C'est officiel, Julien Courbet quitte le groupe Canal pour rejoindre celui de M6. L'animateur se confie sur la réaction de Cyril Hanouna. La nouvelle avait déjà été dévoilée ce lundi par Julien Belvert, journaliste de quotidien. Julien Courbet quitte le groupe Canal pour rejoindre la sixième chaîne. Un coup dur pour Cyril Hanouna qui va perdre un autre chroniqueur de touche face à mon poste après le départ annoncé de Camille Comballe, qui devrait rejoindre le groupe TF1. Dans un communiqué officiel, le groupe M6 vient finalement de confirmer l'arrivée de l'animateur qui anime également C'est que de la télé sur C8. Journaliste, animateur et producteur à succès, mais aussi humoriste, Julien Courbet est une personnalité aux multiples talents. Homme de radio et de télévision, il arrive sur M6 et W9 pour développer des projets en qualité d'animateur et de producteur, a déclaré le groupe dans un communiqué, tout en assurant que son arrivée illustre la volonté du groupe M6 de favoriser les synergies. Entre ses antennes TV et radio et de développer les talents, le départ de Julien Courbet pour M6, une question de « logique » de son côté. Ce lundi soir, Julien Courbet a également officialisé son départ du groupe Canal au micro de Marc-Olivier Fogiel sur RTL. Il a ainsi expliqué que son arrivée dans le groupe M6 était une étape logique de son parcours, puisqu'il officie sur RTL, propriété du groupe M6. J'étais en train de renégocier un contrat radio, et un bon contrat puisque j'ai la chance de faire de belles audiences et que Christopher Baldelli, vice-président du groupe M6-MDLR, a confiance en moi, a-t-il expliqué. Quand le téléphone a sonné et que Nicolas de Taverneau, le patron de M6 et quelque part aussi de M6, m'appelle et me dit « Est-ce que ça ne serait pas plus logique que mon animateur ? » De radio soit aussi sur l'une de mes télés, si Julien Courbet sera sur les antennes de M6 et W9, l'animateur de 53 ans s'est voulu très mystérieux quant au programme qu'il présentera. Vous allez voir, ça va être quelque chose d'assez surprenant et c'est pour cela que je pense. D'ailleurs, I.M6 a décidé de garder le secret. Mais c'est un beau projet en tout cas, a-t-il assuré. Concernant la réaction de Cyril Hanouna, qu'il avait accueilli à bras ouverts dans TPMP en 2014, Julien Courbet a confié que son départ n'avait pas du tout été une surprise pour lui. Vous savez, Cyril Hanouna a des antennes. Un jour j'étais en rendez-vous chez M6 et il a appelé ma directrice qui était avec moi, elle attendait au pied d'I.M6. Et il lui a dit, bon alors qu'est-ce que l'on fait pour l'année prochaine, parce que là je sais que vous êtes au pied d'I.M6, a révélé Julien Courbet et d'ajouter, il s'en doutait mais surtout il l'a bien pris parce qu'il a compris que je ne le quitte pas parce qu'il y a un problème ou parce que je vais aller gagner plus ailleurs ou des trucs comme ça, ce qui est faux d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada